Musique Abnail Aheza Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhassa gadim choupou les olympiades mat On a x et y sont deux nombres réels tels que x au carré plus y au carré égale 7 Et x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 égale 10 Trouvez x plus y Donc calculez x plus y Donc voilà on a x au carré plus y au carré égale à 7 Et x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 égale à 10 On veut trouver x plus y C'est à dire x plus y égale à quoi ? Voilà l'énoncé du problème Alors on a x au carré plus y au carré égale à 7 Qu'est-ce qu'on a a carré plus b carré ? A quoi est égal ? Alors si on fait l'identité remarquable a plus b au carré Il est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré Donc si je veux calculer a carré plus b carré Je fais a carré plus b carré est égal à a plus b le tout au carré moins 2ab Je transfère 2ab dans le premier nombre Ça devient a plus b le tout au carré moins 2ab Donc voilà il faut apprendre ces calculs ou ces astuces de calcul Alors on a la même chose pour a au cube plus b au cube Quand on a a plus b le tout au cube Il est égal à A au cube plus B au cube plus 3AB, facteur de A plus B. Vous pouvez le vérifier. Donc A plus A3 plus B3, il est égal à A plus B le tout au cube, moins 3AB, facteur de A plus B. Donc ça, il est égal à ça, moins ça, on tend à se faire. Bon, laissons ça à part, on va les appliquer. Alors on va les appliquer. Je prends X carré plus Y au carré égale à 7. Alors X carré plus Y carré, on a dit, il est égal à X carré plus Y au carré égale à X plus Y le tout au carré, moins 2XY égale à 7. Voilà. Alors je vais appeler, ou bien on va poser, on pose, X plus Y égale à A. On va la remplacer par une autre lettre, cette somme-là, X plus Y, elle est égale à A. Je remplace ici, ça devient A au carré, moins 2XY égale à 7. Bon, alors je prends A carré, moins 7. Je vais transférer 7 dans le premier membre et moins 2XY dans le deuxième membre. Ça devient A au carré, moins 7, est égal à 2XY. Je calcule XY. Alors XY est égal à A carré, moins 7, par 2. On divise les deux membres par 2, on simplifie et on obtient XY est égal à A carré, moins 7, divisé par 2. Donc ça, c'est la première relation qu'on a trouvée entre X et Y. Le produit XY est égal à A carré, moins 7, sur 2. Donc voilà pour... Maintenant, je vais prendre A au carré plus B au carré. X au carré plus plutôt Y au carré est égal à 10. Là, je vais remplacer X au carré plus Y au carré par X plus Y, le tout au carré. On a vu tout à l'heure, moins 3XY, facteur de X plus Y. Y est égal à 10. Alors, je remplace X plus Y par sa valeur qui est A. Voilà, on a supposé qu'elle est égale à A ici. Donc, je vais remplacer par A. A au carré, moins 3XY, fois A. Elle dit A, elle dit A. Donc, voilà, est égal à 10. Donc, ici, on va prendre A au carré, plutôt A au carré, moins 10. Je vais transférer 10 ici, comme on l'a fait tout à l'heure, pour 7. A au carré, moins 10, est égal à 3XY A. Donc, A au carré, moins 10, je vais diviser par 3A pour calculer X et Y. Ou bien, je vais mettre XY est égal à... XY est égal à A au carré, moins 10, par 3A. Et ça, elle est égale à quoi? Donc, voilà, la deuxième relation, 2. Donc, là, on a obtenu, dans 1, XY égale A carré, moins 7, sur 2. Et là, on a obtenu XY égale A3, moins 10, sur 3A. Ça, c'est la deuxième relation. Maintenant, de 1 et 2, qu'est-ce qu'on peut en déduire? J'efface. Je garde la relation. Alors, on écrit ici de 1 et 2. On déduit que... On déduit que... Alors, 1, c'est XY égale A carré, moins 7, sur 2, qui est égal à A3, moins 10, sur 3A. Quand on a deux rapports égaux, alors, le produit des moyens égale produit des extrêmes. Quand on a A sur B égale C sur D, alors, AD est égal à BC. Voilà, c'est une règle. Alors, maintenant, on fait le produit des moyens égale produit des extrêmes égale produit des moyens. Alors là, je multiplie 3A par A carré, est égal à 3A au cube, moins 7 fois 3A, c'est 21A. A égale 2A égale 2 fois A au cube, c'est 2A au cube, moins 20. Alors, je vais mettre les A par ici. Je vais mettre tout le deuxième nombre dans le premier. 3A au cube, moins 21A, moins 2A au cube, plus 20, égale 0. 3A au cube, moins 21A, moins 21A, plus 20, égale 0. Voilà, on a trouvé une relation qui contient seulement les A. Sans oublier que A est égal à X plus Y. On n'oublie pas cette hypothèse. A égale X plus Y. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chercher une valeur arbitraire entre 1, moins 1, 2, moins 2. C'est ça pour une équation du troisième degré. Alors, pour A, on va supposer A égale à 1. Alors, si A est égal à 1, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver A1 au cube, moins 21 fois 1, plus 20, égale 0. 1, moins 21, plus 20, égale 0. Et là, j'obtiens 0. 1 plus 20, c'est 21, moins 21, c'est 0. 0 égale 0. Donc, le nombre 1 vérifie cette équation. D'où 1, c'est une solution de cette équation. Donc, je peux factoriser par A moins 1. Alors, donc, A moins 1 est un facteur commun, est un facteur commun, dont un facteur commun pour l'expression A au cube, A au cube, moins 21, A, plus 20, qui est égal, on va la factoriser, égale 0. Donc, si je veux factoriser, je mets A moins 1, facteur d'un autre polynome, Px, égale 0. Donc, pour chercher Px, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on va procéder par la division euclidienne. Px, qui est égale à A3, moins 21, A plus 20, divisé par A moins 1. Donc, pour expliquer ça, A3, moins 21, A plus 20, est égal à A moins 1, facteur de Px, est égal à 0. Donc, je vais diviser A3, moins 21, A plus 20, par A moins 1. Alors, la division euclidienne, je cherche un nombre qu'il faut multiplier par A pour avoir A3. C'est A carré. A carré fois A, c'est A3. Et A carré par moins 1, c'est moins A carré. Je multiplie par moins 1, ça devient moins A3 plus A carré. Ça, ça devient 0. Il me reste A carré, moins 21, A plus 20. Maintenant, il faut chercher le nombre qu'il faut multiplier par A pour avoir A carré. C'est A. A fois A, c'est A carré. Moins 1 fois A, c'est moins A. Je change les signes. Et ça, c'est 0. Moins 21, A plus A, c'est moins 20, A plus 20. Alors, qu'est-ce qu'il faut, par quel nombre il faut multiplier A pour avoir moins 20, A, c'est moins 20. Donc, moins 20, c'est moins 20, A. Moins 20 par moins 1, c'est plus 20. Je change les signes. Et là, c'est moins. Je fais la somme, 0 et 0. Donc, voilà le PX. Ça, c'est PX. Donc, A3, moins 21, A plus 20, il est égal à A moins 1 fois PX, c'est A carré, A carré, plus A moins 20. Donc, voilà. Et maintenant, A carré, A cube, A au cube, moins 21, A plus 20, égale à 0, signifie alors A moins 1 égale 0, où A carré, plus A moins 20, égale à 0. A moins 1 égale 0, ça veut dire A égale à 1. Là, c'est une équation du second degré. Donc, il faut utiliser soit par delta, soit par la factorisation. On va procéder par la factorisation. Alors, pour la factorisation, on a, donc j'ai dit, on a A est égal à 1. Ça, c'est un K que je vais appeler grand 1. Là, c'est grand 2. Peut-être qu'on va obtenir 2 solutions, je ne sais pas. Alors, A carré, plus A moins 20, on peut procéder par la factorisation. Je vais remplacer A. Là, c'est A carré, plus A, moins 20, égale à 0. A carré, plus 5A, moins 4A. On a remplacé A par 5A, moins 4A, moins 20, égale à 0. Je vais factoriser ici par A. A par A plus 5, moins 4. Là, je vais factoriser par moins 4. Facteur de A plus 5, égale à 0. Donc, le facteur commun, c'est A plus 5, facteur de A moins 4, égale à 0. Ça veut dire que A plus 5, égale à 0, ou A moins 4, égale à 0. Là, on obtient A égale à moins 5, et là, j'obtiens A égale à 4. Donc, je vais appeler ça grand 2, et là, c'est grand 3. Donc, voilà, on a 3K. Pour A. Maintenant, on va revenir au premier cas. Alors, je vais garder les résultats. A égale à 1. Deuxième cas, A égale à 4. Troisième cas, A égale à moins 5. Voilà les 3K. J'efface l'équation. C'est A au cube. C'est un peu long, mais... C'est important. Alors, on va procéder par le premier cas. Premier cas, A égale à 1. On a X plus Y égale à 1. Donc, Y est égal à 1 moins X. On va vérifier, est-ce que 1 moins X vérifie l'équation X carré? Et, plutôt, X au cube. X au carré plus Y au carré plus Y au carré égale à 7. Je vais remplacer Y par 1 moins X. J'obtiens X carré plus 1 moins X, le tout au carré, est égal à 7. Alors, on va développer ici. X carré plus 1, là, c'est 1 au carré, c'est 1, moins 2X plus X au carré égale à 7. J'obtiens X carré plus X carré, c'est 2X au carré, moins 2X. Et, je transfère 7 ici, je fais moins 7 égale à 0. 1 moins 7, c'est moins 6, égale à 0. Alors, c'est une équation du deuxième degré. On va simplifier par 2. Ça devient X carré, moins X, moins 3, égale à 0. Alors, delta, c'est moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 3, égale à 1 plus 12. Plus 12. Sur 1, là, 1 plus 12, c'est 13. Et 13, c'est un nombre positif. Donc, il y a des solutions, d'où X plus Y égale à 1 est une solution. Maintenant, on va voir le deuxième cas. X plus Y égale, alors deuxième cas, c'est quoi? On va prendre le deuxième cas. X plus Y égale à 4. Donc, Y égale à 4 moins X. Je remplace donc X carré plus Y au carré égale à 1, égale à 7. Ça devient X carré plus 4 moins X, le tout au carré, égale à 7. X carré plus 4 au carré, c'est 16, moins 8X, plus X au carré, moins 7, égale à 0. X carré plus X carré, c'est 2X au carré. 16 moins 7, c'est plus 9, moins 8X, plus 9, égale à 0. Alors là, on va procéder aussi par delta. Delta est égal à moins 8 au carré, moins 4 fois 2 fois 9, égale à 64, moins 4 fois 9, 36 fois 2, c'est 72. Et là, c'est négatif. Donc, cette solution a rejeté. Donc, X plus Y égale à 4 n'est pas solution. On va prendre le troisième cas. A égale à moins 5. Alors, A, un troisième cas. A égale à moins 5. Donc, on a X plus Y égale à moins 5. Donc, Y égale à moins 5, moins X. Je remplace donc X au carré, plus Y au carré, égale à 7. Je remplace Y par sa valeur. X au carré, plus moins 5, moins X, le tout au carré, égale à moins 7, égale à 0. Yéle-moi. Alors, on va développer X au carré, plus là, moins 5, le tout au carré, c'est 25. Moins X, le tout au carré, c'est plus X au carré. Deux fois moins 5 fois moins X, c'est 10X. Moins 7, égale à 0. Alors là, c'est 2X au carré. Là, c'est 10X. Plus 10X. 25 moins 7, c'est plus 18. Égale à 0. La même chose là, on obtient X au carré, en divisant tous les nombres par 2. Donc, ça devient plus 5X, plus 9, égale à 0. Ça, pour simplifier les calculs. Si on a un facteur commun ici, on divise par ce facteur commun et on simplifie l'équation. Donc, je mets delta. Delta égale 5 au carré, moins 4 fois 1, fois 9, égale 25, moins 36. C'est négatif. Donc, ce n'est pas une solution. Là, X plus Y égale moins 5 n'est pas une solution. Donc, la seule solution est X plus Y égale à 1. Donc, la seule solution est X plus Y égale à 1. Voilà, on a terminé ce problème. La seule solution, c'est X plus Y égale à 1. On l'a vu tout à l'heure dans le premier cas. Voilà, donc, voilà pour ce problème. À la prochaine séance, Inch'Allah. À bientôt. N'oubliez pas de liker et de s'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada